C'est un assassin, il faut l'émasculer, l'écarteler, ressortir la guillotine et l'envoyer au bagne. Voilà ce qui ressort des médias et des réseaux sociaux ces derniers jours concernant Pierre Palmade. Mais si on n'avait pas exploité toutes les pistes, dont certaines indépendantes de sa volonté, pour expliquer cet accident. Bonjour à tous, je n'avais pas prévu d'en parler, mais même si c'est malheureux pour la famille victime de cet accident, on n'en a pas fait autant pour les 3260 morts qu'il y a eu sur la route en 2022, avec plus de 22% des accidents qui ont été causés par des drogués. Donc, pour ceux qui vivent dans une grotte sans eau ni électricité ou sur la planète Mars, en cours de colonisation par Elon Musk, l'humoriste Pierre Palmade a eu un accident de voiture le 10 février 2023. Il a percuté de pleine face un autre véhicule dans lequel il y avait le conducteur, son fils de 6 ans, et sa soeur ou belle-soeur qui était enceinte de 7 mois et qui a perdu le fœtus qu'elle portait dans l'accident. Le père et le fils ayant été grièvement blessés et les deux passagers de la voiture de Pierre Palmade se sont enfuis à pied. Triste mais banal accident de la circulation comme il y en a des milliers tous les ans et dont personne ne parle. Ensuite, il y a eu trois phases de récupération médiatique. L'empathie envers Pierre Palmade dans les premières heures, la fuite des bons amis et la haine sur les réseaux sociaux lorsqu'il a été révélé qu'il avait pris de la cocaïne. Et puis maintenant, les vautours sont soit à nouveau dans la compassion pour les faux bons amis, soit dans la récupération poubelle de la part des médias poubelle. Et là, ça y va, ces ordures vont faire feu de tout bois et exploiter à fond et sans aucune pudeur ce dramatique accident. Et puis bien sûr, ça a permis aux chaînes dites d'info d'en faire leur choux gras et de nous parler un peu d'autre chose que de la guerre en Ukraine qui, entre parenthèses, nous coûte bien plus cher que le financement des retraites et risque de nous faire entrer dans une troisième guerre mondiale. Et comme il faut en profiter tant que les gens sont sous le coup de l'émotion et dans l'empathie, on nous parle de l'affaire Palmade 24h sur 24. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec les médias. Sans aucune info ni n'avoir rien à dire, ils arrivent à te tenir l'antenne toute la journée. Moi par contre, j'aimerais bien qu'on explore ça sous un autre angle. Tout le monde nous dit que l'accident a eu lieu parce qu'il était sous l'effet de la drogue alors qu'en fait, personne n'en sait rien du tout. Il conduisait une 3008 qui est munie d'un système de conduite autonome de niveau 2, compatible niveau 3. Vous voyez venir ? Et oui ! Et si le système comme ça arrive régulièrement sur les Tesla et certainement d'autres marques s'était emballé et avait causé l'accident ? C'est possible, on n'en sait rien. Et même si ce n'est pas le cas, qui sait aujourd'hui, 18 février 2023, ce qu'il s'est réellement passé sur cette route ? Personne ? Y avait-il un élément extérieur dont nous n'avons pas connaissance à ce jour qui aurait pu être impliqué ? Aucun d'entre nous ne le sait pour l'instant. Je ne suis pas là pour le défendre, je m'en fous. Mais évitons simplement de le lâcher par anticipation comme c'est souvent le cas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait consommé de la cocaïne, qu'ils étaient trois dans la voiture, que son véhicule, qui était peut-être en excès de vitesse, s'est déporté sur la gauche et a percuté un autre véhicule de pleine face. Rien d'autre. Basta. Ensuite, il faut reconnaître que la drogue s'est banalisée et est même valorisée dans tout un tas de milieux sociaux comme la politique, l'art ou les médias. Dans certaines soirées, elle est même à disposition gratuitement sur des plateaux. Ne soyons pas hypocrites. Et comme toujours, c'est lorsqu'il y a un drame qui peut entacher la réputation du milieu concerné que tout le monde fait semblant de s'indigner et de découvrir la situation. Ces gens ne sont que de sales hypocrites. Personnellement, je ne fume pas et ne me drogue pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les deux ou trois fois où j'ai pris une cuite dans ma jeunesse, j'aurais été un véritable danger ambulant si j'avais pris le volant. Et dans ma vie sociale, je ne contrôlais plus grand-chose. Et là, vous me voyez arriver et ça va énerver les drogués et alcooliques qui regardent mes vidéos s'il y en a parmi vous. La technologie existe. Pourquoi ne généralise-t-on pas ces systèmes ? Ce serait plus populaire que de vouloir nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Les statistiques montrent même que le mélange alcool plus drogue, souvent opéré, multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel. Oh ! Faites quoi au gouvernement et à l'Assemblée nationale ? On vous paye pour quoi ? Pour faire des mots croisés ? Et puis pourquoi les gens se droguent-ils ? Pourquoi est-ce si facile à trouver ? Pourquoi est-ce aussi répandu et banalisé dans toutes les couches de la société ? C'est même devenu tendance et l'on vous ridiculise, on vous raille dans certains milieux si vous n'en prenez pas. Alors, on ne va pas faire de la sociologie, bien que... Dans les années 70, à la fin des 30 glorieuses, et lors du premier choc pétrolier, lorsqu'on nous a ôté nos rêves et notre insouciance, les États ne souhaitant pas voir se renouveler à nouveau mai 68, ont laissé la consommation de drogue se banaliser et se généraliser, et la suite, on la connaît. La pauvreté qui progresse, la mondialisation, l'ouverture des frontières, l'impossibilité de contrôler les flux de marchandises entrant dans les pays, la déprime, la consommation d'anxiolytiques et de drogues qui explosent, et ce ne sont pas les saisies ridicules dont les forces de l'ordre se gargarisent qui vont mettre à mal les réseaux ou éradiquer le trafic. Ce marché est une véritable mine d'or. J'ai un peu digressé, mais bon, on peut juste espérer que toutes les personnes impliquées dans ce tragique mais banal accident de la circulation s'en remettent au mieux possible. Pour le reste, laissons les enquêteurs et la justice faire leur travail, que Pierre Palmade soit traité comme tout justiciable et non pas plus durement en raison de sa notoriété et de toute la haine qui a été déversée sur les réseaux sociaux. Et espérons, sans grande conviction, que tout ce bataille médiatique fera un peu évoluer les consciences et responsabilisera certains automobilistes, ce dont je doute très fortement. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada